bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez phoenixu avec kidu le conso et id9 pour cette quatrième vidéo je vais vous parler d'un manga qui s'appelle tuff tuff qui signifie dur à cuire c'est justement la définition du personnage principal qu'on appelle kibo qui est le 15e héritier de ce qu'on appelle le nada shinkage qui est l'art martial qui est qui dit pour être le plus dangereux car il peut être assassin comme il peut être réparateur donc je vous montre un petit peu l'aperçu donc ça commence dans le port de kobe c'est un jeune garçon lycéen accompagné de deux autres certains qui sont un petit peu impressionné par sa puissance d'autres qui le craignent il n'a que deux amis autour de lui mais c'est quelqu'un de très très humble très très gentil mais considéré comme justement le dur à coeur de service le bagarreur car il adore se bastonner surtout se bastonner comme quelqu'un qui l'estime fort il va toujours aller le provoquer il va toujours aller le combattre peu importe la puissance de l'adversaire jusqu'au jour où il rencontre un certain ashura on appellera ashura il s'appelle mitsuhide qui lui a une pour une puissance assez dévastatrice que l'on pourra appeler ashura ashura comme le la divinité du japon donc c'est bien celui-ci qui est ashura ashura parce qu'il a été capable de pouvoir à main nue en cinq minutes détruire un camion ce qui n'est pas banal pour quelqu'un de normal le le problème avec lui c'est qu'il n'arrive pas à encadrer l'école d'où vient le kibo dont son père en est l'héritier du free fight donc qui est quand même un sport de combat où on peut utiliser toute technique art martial possible même les plus dangereuses car justement ayant utilisé une une un dérivé de cette technique il a assassiné sans faire exprès son ancien meilleur ami et combattant c'est à partir de ce moment là qu'il a décidé d'affronter le l'héritier qui c'est donc kibo qui est l'héritier justement de ce nada shinkage en s'entraînant encore durement avec son père au fur et à mesure de l'expérience qu'il va acquérir il va pouvoir devenir le lutteur combattant dans tout le japon ainsi que mondialement c'est de là que nous avons la suite de free fight les origines de free fight avec son père nous avons aussi des vols qui est la fin justement de ce manga est un dérivé sur le catch donc qui est pour rappeler la partie à la fin du manga donc du manga teuf manga teuf qui a duré 42 et 42 tomes pardon et qui existe depuis 1924 jusqu'à 2003 voilà si vous voulez apprendre plus sur le manga il n'y a qu'une adresse où je vous conseille c'est chez phoenixu je n'ai eu chez phoenixu nous sommes ouverts de 11 à 18h30 tous les jours et vous pouvez nous envoyer un message chez phoenixu 16 sur facebook et instagram et par mail phoenixu 16 arroba gmail.com c'est ici que je vais vous laisser et j'espère que vous allez passer du bon moment en lisant teuf au revoir à tous